Salut à tous, je sais que certains d'entre vous attendaient avec impatience cette vidéo puisque j'ai reçu des messages sur Instagram, des commentaires sous mes vidéos YouTube qui ne parlaient absolument pas de cette saga de livres. Il y en a même qui m'ont envoyé des messages avant même que le livre sorte. Vous savez dans la vie il faut être patient et surtout je ne suis pas une machine, je lis à mon rythme. Aujourd'hui nous allons donc parler de Riverdale, le cinquième tome, c'est The Poison Pen et pour une fois ce n'est pas écrit par Michael Osto mais par Caleb Rohrig et c'est toujours aux éditions Hachette Romain. Sachez que j'ai énormément de choses à dire, du positif et du négatif. Vous allez voir que le négatif est assez présent. Betty, Jagged, Archie, Véronica et toute la bande se préparent à partir à l'université et donc à passer leurs dernières vacances d'été à Riverdale tous ensemble. Ils pensaient passer un été tranquille mais c'était sans compter sur les lettres qu'ils vont chacun recevoir d'un certain Poison Pen. Notre cher Corbeau semble plutôt bien connaître nos personnages et il semble qu'ils aient fait quelques petites bêtises le soir du 4 juillet. Bêtises qui comme d'habitude pourraient les conduire à la prison, briser leur vie, briser leur avenir. Deux choix ça fera eux. Soit ils obéissent à Poison Pen et leur réputation est gâchée, peut-être qu'éventuellement ils partent en prison. Soit ils n'obéissent pas à Poison Pen et leur vie est gâchée, ils finissent peut-être en prison. Oui, ça n'a pas vraiment de sens mais c'est l'histoire. Donc du coup vous l'aurez compris, Poison Pen fait du chantage à nos héros et nos héros essayent de découvrir qui est Poison Pen. Vous savez quoi ? On va commencer en douceur et après je taperai dans le tas parce que oui, je vais taper dans le tas. Je suis une grande fan des Riverdale, vous savez que dès qu'il y a un petit souci, moi je tape dedans. Honnêteté 100%. Premièrement on va parler de cette couverture que je trouve plutôt cool, je dois l'avouer, avec du coup Poison Pen au milieu en ombre parce qu'on ne sait pas qui c'est. Et on retrouve nos personnages principaux dans cette histoire à savoir Archie, Betty, Jughead, Véronica, Kevin et Cheryl. Il y a aussi Tony dans l'histoire mais visiblement elle n'est pas assez famous pour être ici. Alors autant les filles, je suis capable de les reconnaître, autant les garçons, bonne chance. Voilà, parce que je ne sais pas qui est Kevin, de qui est Archie, de qui est Jughead. Je ne sais pas si on verra mais derrière il y a des écritures qui correspondent aux lettres anonymes des Poison Pen avec les petites enveloppes blanches pour les lettres anonymes. Non franchement c'est une bonne ambiance et le rouge qui est un peu sanglant, qui rappelle l'enquête, qui rappelle le côté sombre de Riverdale, ça j'aime bien. Mais oui, les ombres, faites un effort, faites un truc distinctif pour les garçons, les garants. Parlons maintenant de la construction du livre qui n'est pas du tout la même que dans les autres tomes, donc c'est plutôt déstabilisant. Au lieu d'avoir un découpage chapitre égale un personnage, là on a un découpage partie égale un personnage. Une partie possède plusieurs chapitres et donc on reste avec le même personnage pendant plusieurs chapitres. Alors, ça a un sens et en même temps ça me déplaît. Pourquoi ça me déplaît ? Tout simplement parce que moi je ne suis pas fan de tous les personnages de Riverdale, je trouve plutôt Archie et Véronica insipides, donc passer mon temps avec eux j'avoue que j'étais pas trop chaude. Surtout qu'on commence direct avec Véronica, donc là j'étais encore moins chaude. Mais en même temps ça a un sens puisque Poison Pen envoie à chacun une lettre, que chacun ne doit rien dire du contenu de la lettre aux autres de la bande et donc du coup on suit ce moment où le personnage reçoit la lettre jusqu'au moment où il choisit ou non de faire l'action que Poison Pen lui oblige à faire. Je sais pas si c'est très clair mais en même temps cette histoire est pas super claire. J'ai bien aimé qu'il y ait différentes typographies, à savoir qu'on retrouve nos fameux SMS, c'est un classique dans Riverdale, l'histoire basique, on retrouve aussi des moments où ça parle du passé, donc c'est écrit en italique, et on retrouve les fameuses lettres de Poison Pen qui sont écrites un peu comme à la machine à écrire, donc ça c'est plutôt cool. Ça j'ai bien aimé, je dois avouer que j'ai bien aimé, ça m'a aidé à préparer mon cerveau à ce qui allait se passer parce qu'il y a plein de mélanges entre le passé, le présent, les lettres, ça peut être déstabilisant, mais le fait que la typo a changé à chaque élément, c'est cool. Du coup on comprend mieux. Passons maintenant au négatif parce que oui. Oh oui, il y a du négatif. Ce que je reprochais principalement à Michael Osto, c'est le fait que chronologiquement, on aurait dit qu'elle n'avait jamais regardé la série. Il y avait des erreurs partout, surtout dans le préquel, mais alors le préquel il était bourré d'incohérences, c'était incroyable. Donc je n'avais pas d'amour particulier pour Michael Osto, ce changement de plume ne me déplaisait donc pas. Parlons donc de Caleb Rorig, qui chronologiquement parlant dans la série Riverdale, est irréprochable. Il m'a même rappelé des moments de la série que j'avais totalement oubliés. Là-dessus ça s'applaudit et ce n'est pas négatif. Si la chronologie est parfaite, vous allez me dire qu'est-ce que je lui reproche. Alors, l'histoire de ce livre, The Poison Pen, se passe entre la saison 4 et 5. Si vous êtes fan de Riverdale, vous savez qu'on n'a pas encore la 5, qu'elle arrivera prochainement, et que du coup, on a terminé la 4. Du coup, nous on ne sait pas ce qui va se passer à la 5. Et là, l'histoire se passe entre la saison 4 et la saison 5. Est-ce que vous voyez le problème qui pointe le bout de son nez là ? Michael Osto, elle n'était pas parfaite chronologiquement, mais elle plaçait toujours les livres dans une saison de Riverdale. Elle ne faisait jamais d'entre-deux, sauf si la saison d'après était sortie. Là, ce n'est pas du tout le cas de Caleb Rorick, c'est-à-dire qu'il a inventé la suite de Riverdale. On ne fait pas ça ? Pourquoi on ne fait pas ça ? Eh bien, tout simplement parce que peut-être que ce qu'il va raconter dans son livre est faux. Tout simplement, peut-être qu'il va faire des choses qui font que... Eh, dans la saison 5, ça ne sera pas bon. Alors vous allez me dire, peut-être qu'il a des infos que nous, on n'a pas. Peut-être ? Mais dans ce cas-là, merci les spoilers ! Les livres sont censés apporter une histoire complémentaire à la série. On n'invente pas la suite de la série alors que la saison n'est pas encore sortie. Je ne sais pas si c'est débile ou totalement irresponsable, je crois que c'est un peu des deux. Après, il a changé des trucs qui ne changent pas grand-chose à ma vie. Mais ça m'a dérangée quand même un petit peu ! Sachant que les livres sont censés suivre la saga si tu inventes des choses. Et que dans la saison 5, ça ne se passe pas. Bah, paye ta cohérence en fait. Ça m'agace, mais ça m'agace. On ne te demande pas d'inventer, on te demande de suivre une série. Est-ce que c'est si compliqué ? Je ne crois pas. Ah et d'ailleurs, si on peut parler incohérence, sachez que la saison 4 se termine sur un suspense, donc une enquête avec un meurtre. Et là, on dirait que cette enquête n'a jamais existé, puisqu'on commence une nouvelle enquête. Comme si rien ne s'était passé. Donc au moins, si tu as vraiment envie de faire la continuité, eh bah, tu inventes la suite aussi. Est-ce que Sarah Riss Brennan, qui écrit les nouvelles aventures de Sabrina, donc qui sont une adaptation de la série, elle se dit à un moment, tiens, je vais enlever tel personnage parce que... Bon, je ne l'aime pas trop. Bah, c'est pas grave, les fans, ils s'habitueront. Puis si ça ne se passe pas comme ça dans la série, bah, c'est pas grave. Bah, non. Il faut bien sûr que je vous parle un peu de ces petites choses qu'il a inventées, qui n'ont pas vraiment d'impact sur ce livre, mais qui peuvent avoir un impact sur la série. Par exemple, Ah bon ? Archie et Véronica, ils ne sont plus ensemble. Bah, dis donc. C'est nouveau. Et que... En quel honneur ? F.P. et Alice, ils ne sont plus ensemble. Ah bon ? Alors, je sais qu'on a dit que F.P. quittait la série, mais on ne sait pas encore comment ils quittent la série. Donc, merci de ne pas inventer une rupture. Et alors, encore mieux, je pense que celle-là, on n'avait jamais autant sali la relation père-fils de la famille Jones. F.P. a abandonné Jughead. Ah bah, ceux qui regardent la série, là, ça va leur hérisser un peu le poil. Voilà. Donc, Jughead vit actuellement chez Alice Cooper, l'ex de son père. Et F.P. est parti avec Jelly Bean, donc sa fille. Voilà, il est parti, tout simplement, avec sa fille. Et il a abandonné Jughead à son ex. Quoi ? Franchement, s'il y a un père encore vivant dans la série qui n'abandonnerait pas son enfant, c'est F.P. Et alors, moi, je suis très tatillante sur la famille Jones parce que c'est ma préférée. Donc là, voir qu'on a dégommé en quelques lignes la relation père-fils Jughead à F.P., ça tend. Hum hum, on n'y touche pas. C'est dommage que des inventions de l'auteur puissent détruire la ligne chronologique et logique de la série. C'est quand même con. You had one job. Only one. Dans l'écriture, j'avoue que j'ai été assez mitigée. D'un côté, j'ai beaucoup aimé le suspense, la petite intrigue, la petite enquête. C'était très sympa. C'est une écriture fluide, c'était intéressant. Là-dessus, rien à redire. Par contre, comme je vous l'ai dit dans le synopsis, donc, on sait que nos héros ont fait quelques petites bêtises lors du 4 juillet qui pourraient les mener à la prison. Mais, c'est tellement mal écrit. Enfin, pas mal écrit, mal expliqué, en fait. Toute cette histoire du 4 juillet, donc, qui se passe dans le passé, on le vit chacun avec la situation du personnage qu'on suit. Et, c'est brouillon. Mais alors, c'est brouillon. T'as l'impression que ça n'a aucun sens. Tu comprends ce qui s'est passé le 4 juillet à environ les trois quarts du livre. Donc, c'est-à-dire que, faut que tu te souviennes de ce que chaque personnage a dit à propos du 4 juillet. Je peux te dire qu'il y a des trucs, tu te dis, qui a fait quoi, que, quoi ? C'est brouillon. Tu ne comprends rien. Tout ce qui se passe dans le passé, tu ne comprends rien. Vraiment, faut s'accrocher pour l'intrigue du 4 juillet. Un poison pen, ça coule tout seul. Mais alors, le 4 juillet, C'est vraiment dommage d'avoir une écriture fluide, d'avoir une intrigue intéressante pour, au final, tout brouiller avec une histoire dans le passé qu'on ne comprend pas. Parlons un peu des personnages. Et je ne veux pas vous refaire une liste de ceux que j'aime ou que je n'aime pas parce que les personnages correspondent à ceux de la série. Donc, comme vous le savez, je suis Tim, Betty Jughead, Veronica et Archie, je les trouve insipides, Kevin, je ne le trouve pas si intéressant que ça, Cheryl, elle est badass mais des fois elle est chiante. C'est un résumé très rapide de ce que je pense des personnages principaux. Par contre, la bonne surprise, ça a été de revoir une grande partie des méchants de la série Riverdale. L'enquête est intéressante parce qu'en fait, chaque personnage a son gros méchant. C'est-à-dire que chaque personnage a un suspect qui pourrait éventuellement être poison pen ou pas du tout. Donc, on retrouve Penelope Blossom, on retrouve Penny, mais comment j'étais contente de retrouver Penny, c'est ma méchante préférée. Voilà, la guerre des gangs Ghoulies-Serpents, j'ai adoré. Donc, j'étais ravie de retrouver Penny. Bref, on a plein de méchants qui font leur retour. Et heureusement que l'écriture nous rappelle où, quand, quoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé avec ces méchants, parce que sinon, moi, j'aurais été perdue sur certains. J'avoue que j'ai trouvé poison pen plutôt facilement, mais j'ai clairement mené une enquête. J'avais incarné, je notais tous les méchants de Riverdale dont je me souvenais, je rayais ceux que je me disais, ils sont même pas dans le livre, eux, ils servent à rien, eux, je vois pas pourquoi ils feraient ça. Et à la fin, j'ai trouvé, en fait, qui était la bonne personne, mais c'est parce que j'ai vraiment fouiné. Si vous lisez tranquillement le livre, vous ne trouverez sûrement pas. Donc on apprécie un peu ce suspense. On a aussi la réapparition de Josie, qui n'apporte rien au livre. Donc on sait pas pourquoi elle est là, mais elle est là. J'avoue que j'ai plutôt apprécié poison pen, parce qu'il a ce côté très sarcastique, humour noir, très violent envers les personnages, et finalement, ça devient très drôle, parce qu'il se moque de nos personnages préférés, et en même temps, on apprécie qu'il se moque parce que ce sont des stéréotypes. Les personnages de Riverdale sont des stéréotypes. Du coup, il aime bien clasher les personnages, et c'est assez amusant, et on prend un peu de plaisir à se moquer de nos personnages préférés. J'ai mis 3 étoiles et demie sur 5, parce que, même si l'auteur n'en a fait qu'à sa tête, et qu'il a décidé d'inventer la suite de Riverdale, ça reste une écriture plutôt cool, l'enquête, elle est vraiment intéressante, il y a bien du suspense, donc ça, c'est vraiment des points positifs. Il a su parfaitement ancrer le livre dans la série, il n'y a pas de soucis, chronologiquement parlant, les faits, tout ça, nickel ! Le retour des méchants, c'est quand même vachement cool. Bon voilà, après, le seul truc qu'on peut vraiment lui reprocher, comme je vous l'ai dit, c'est le fait qu'il n'est même pas suivi de la série, quoi. Donc, à un moment, t'aurais pu au moins mettre le livre dans la saison 4, au lieu de mettre ça entre la saison 4 et 5, et que la 5 n'est pas encore sortie, et que les livres vont peut-être, du coup, ne plus avoir de sens avec la série, ce qui est totalement idiot. Dans l'ensemble, je l'ai apprécié, et à la fois pas vraiment, du coup, je suis un peu mitigée. À voir s'il y a une amélioration. Moi, je dis à voir, mais ça reste un bon livre Riverdale, c'est pas un des pires, Michael Osto a fait bien pire, mais ça reste un assez bon livre. Il est dans la moyenne, dirons-nous. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501